salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de traveller notebook alors cette fois ci je vais faire une page simple et je vais scraper donc une photo de mon chien vasco alors là vous voyez que j'utilise mais j'ai la taux pour faire le fond donc c'est comme de l'aquarelle j'aurais très bien pu prendre de l'aquarelle et faire mon fond pareil mais là comme j'ai mais j'ai la taux j'utilise mais j'ai la taux mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce matériel là pour pour faire ce genre de fond voilà c'est ça équivaut plus ou moins voilà les gélatos c'est bien pour d'autres utilisations il ya d'autres utilisations propres à à ce produit là mais pour ce genre de comment pour ce genre de comment de j'arrive plus à parler ça va aller pour ce genre de projet comme je fais là des petites tâches toutes simples voilà vous pouvez tout à fait prendre un autre produit qui équivaut à de l'aquarelle tout simplement bref donc ici j'ai fait donc des tâches avec ces fameux gélatos ici je regarde un peu voir où je mets ma photo où je vais pouvoir faire mes autres tâches alors là vous voyez que mon produit donc c'est de la distress je ne sais plus trop quoi c'est super vieux ça je l'avais acheté au tout début que j'ai repris le scrap et donc c'est avec des embouts mousse pour faire des ronds comme ça et je pense qu'il a mal vieilli quand je l'ai ouvert il y avait une tâche de moisissures bon j'ai tout essuyé correctement et épongé le comment l'éponge tout simplement pour que pour que ça part bien qu'il faut mais à mon avis je sais pas il la couleur m'a l'air quand même un peu moins vif malgré que j'ai mélangé le produit donc à mon avis il est mort mais bon je me suis dit tant pis je vais quand même tester sur ma réalisation et au final ça ne donne pas si mal que ça mais c'est vrai que c'est fort fort fondu comme couleur ça se voit que ça a vieilli quoi voilà il ya des fois certains produits comme ça qu'on a et qu'on et qu'on laisse de côté que voulez vous alors là je refais des tâches donc d'aquarelles bleus pour intensifier mon fond parce que je n'ai pas envie d'avoir la même blague que la dernière fois avoir un fond un peu trop pâleaux et être déçu du fond j'ai rien à faire je préfère quand le fond est vraiment est vraiment bien vif et donc là je fais des gouttes avec les deux couleurs que j'ai utilisé alors bien évidemment je sèche bien plus longtemps que ça mais je vous coupe à chaque fois la partie donc surtout avant de tamponner il faut que votre réalisation soit bien sèche voilà ça je voulais déjà répété plusieurs fois mais vaut mieux répéter cette étape parce que ça peut vraiment gâcher tout toute votre page si vous ne séchez si vous ne séchez pas bien votre aquarelle avant de passer la versafine alors ici donc j'utilise deux planches de tampons que j'ai acheté donc à version scrap donc il y en a une de olane crates donc c'est la planche numéro 23 et franchement je l'adore elle est trop 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 belle alors oui j'ai oublié de vous dire en début de vidéo alors je suis sur un groupe sur facebook c'est art journal thérapie quelque chose comme oui je crois que c'est ça je vous mettrai de toute manière la comment le lien en barre d'infos si ça vous intéresse à les voir et donc chaque semaine ils font des petits challenge défi et donc là cette semaine donc c'est la première fois je que je participe à ce challenge et donc cette semaine le change était donné de mettre beaucoup de gribouillis sur ça sur sa page donc où que ce soit journal art page de scrap ou n'importe voilà mettre beaucoup de gribouillis donc je me suis dit un peu pourquoi pas je vais essayer de faire ce challenge en plus de ça j'ai une page de traveleur notebook à faire donc je me suis dit allez lance toi en plus de ça tu as acheté des planches de tampons avec des gribouillis donc vas-y fonce et franchement je suis bien contente et je trouve ça super de de comment de suivre comme ça des petits défis voilà il n'y a pas beaucoup de contraintes il ya juste le gribouillis mais je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir comme ça avoir une ligne directive dès le départ donné par quelqu'un d'autre voilà j'aime bien donc je vous mets le lien de toute manière en barre d'infos et donc là j'utilise une planche de graffiti girl et donc c'est la planche de tampons qui s'appelle donc vrac c'est de la nouvelle collection franchement j'en suis déjà fan elle est trop trop belle franchement niveau gribouillis on ne peut pas faire mieux voilà donc j'ai tamponné à la versa versa fine pardon noir et ensuite je tamponne à la versa fine attendez que je regarde la couleur je prends un petit pad donc c'est la versa fine imperial purple voilà ça faisait déjà un petit moment que je l'avais je ne l'avais jamais utilisé et là comme ça ressemblait fortement à la couleur que j'ai utilisé donc avec le mousse je me suis dit pourquoi pas vas-y tente expérimente et franchement voilà comme la comme la versa comme la versa fine noir et ben les couleurs vont très très bien c'est vraiment une valeur sûre les versa fine et donc je continue mon tamponnage donc je fais un peu de tamponnage un peu par ci par là jusqu'au moment où ça me convient bien évidemment c'était une photo bien en hiver encore il faisait moins un mais le ciel était vraiment bleu et ça j'adore moi moi il peut enfin il peut faire froid tant qu'il ne pleuve pas et pas trop crie vraiment là le c'est vraiment un temps super génial quand quand il fait comme ça mauvais en haut niveau température mais qui fait vraiment beau dehors j'adore vraiment et c'est pour ça que j'ai pris une photo en plus de ça les couleurs les couleurs reflétées au sol et compagnie avec le soleil et le fait qu'il qui fasse moins un jeu c'est pas il y avait il y avait vraiment une belle couleur ensemble et quand j'ai pris ma photo mais ça a donné un reflet un peu un peu rosé et j'aime vraiment bien cette photo donc je voulais tout simplement la scraper et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans mon traveleur note book alors vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois que je fais une vidéo ce que ce soit sur le traveleur le project live vous êtes nombreux à me dire mais voilà tu me donnes envie de me lancer dans telle ou telle chose et franchement ça me fait plaisir ça fait encore plus plaisir quand vous m'envoyez vos photos de vos réalisations voilà franchement c'est génial j'adore sachez que j'adore vraiment donc ne vous gênez pas à m'envoyer vos vos réalisations que ce soit vos premières réalisations ou vos réalisations que vous n'êtes pas forcément débutante mais que vous voulez comment me montrer vos réalisations il n'y a aucun souci avec ça j'adore j'adore franchement voilà je l'avais pas encore dit ça j'adore j'adore alors ici je ne sais pas ma caméra mon avis a coupé mais j'ai mis des étiquettes donc comme que m'avait envoyé emmeline dans notre échange mais voilà ma caméra a coupé à ce moment là donc encore une fois j'utilise votre matériel et je pense que au niveau de votre matériel c'est tout oui et donc j'ai fait des tamponnages pour avoir des mots alors vous êtes aussi nombreuses à me demander à chaque fois quelles sont les planches de tampons que j'utilise avec les mots donc que je les planches sur lesquelles je découpe les mots donc c'est de la marque carabelle studio il ya plusieurs planches moi j'essaye de vraiment tout me les procurer il n'a encore il y en a une que je n'ai pas encore que j'aimerais bien trouver mais quand j'étais à version scrap elle n'y était pas donc donc tant pis je la trouverais bien autre part mais voilà alors oui ici je dis j'utilise encore vos découpes donc les parenthèses mais ça les parenthèses je pense que ça vient de emmeline également donc ça sera vraiment été une une page presque 100% emmeline et ensuite je vais mettre des petites découpes étoiles ça c'était quelqu'un d'autre je ne sais plus par contre voilà il faut pas m'en vouloir mais mais voilà avec emmeline ça fait pas mal de temps qu'on on se enfin qu'on papote sur internet donc c'est pour ça que je retiens vraiment le prénom et et ce qu'elle m'a ce qu'elle m'a envoyé mais c'est pas toujours évident de de retenir le prénom de chaque personne qui m'a envoyé quoi voilà sachez que je vous en remercie je voulais déjà dit dans mes autres vidéos mais je vous je vous remercie encore ici parce que j'aime vous remercier tout simplement suite ma fameuse couture enfin fils donc à la main fait tout autour de ma réalisation pour donner du voilà encadré comme ça ma ma réalisation j'aime beaucoup enfin vous êtes habitué de toute façon à voir ce genre de procédé sur ma chaîne voilà donc il est grand temps de remplir ma petite enveloppe alors cette enveloppe c'est fini je arrête de la remplir je vais faire le tirage au sort dans la prochaine vidéo que vous verrez donc sur ma chaîne youtube voilà j'ai vraiment hâte de savoir qui va gagner cette petite enveloppe donc pour rappel je tire au sort une vidéo donc dans laquelle j'ai rempli cette fameuse enveloppe dans la vidéo tiré au sort je tire au sort un commentaire tout simplement et donc après ce tirage au sort je relancerai une nouvelle enveloppe donc là vous avez pu remarquer si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo je vous expliquais que j'ai mis une plus grande enveloppe parce que il y a un die cut à l'intérieur qui est assez grand qui se pliait un peu dans la petite enveloppe donc j'ai préféré le incorporer ça dans une plus grande enveloppe donc voilà mais j'espère que cette réalisation vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut je vous dis – Sous-titrage FR 2021